Dans cette vidéo, on prouvera que toute suite réelle, majorée et croissante est une suite convergente. Donc visuellement, si on représente l'évolution de la suite UN en fonction de l'indice N, et si on représente un majorant grand M par une ligne droite, alors la suite UN effleure cette ligne-là, au cas où le grand M est le plus petit majorant de la suite. C'est pour cela que nous allons penser automatiquement à la borne supérieure de la suite UN. C'est-à-dire, on va considérer un ensemble grand E qui est formé des éléments UN et n'appartenant à N. Alors grand E est majoré par définition parce que UN est majoré, et il est non vide parce que U0 appartient à E. D'accord ? Dans ce cas, E admet une borne sup. Alors, notons petit L, c'est le borne supérieur, et prouvons que petit L est la limite de la suite UN. Par définition, le petit L est un majorant de la suite UN, et donc, que ce soit N, UN inférieur ou égal à L. En même temps, que ce soit epsilon strictement positif, L moins epsilon n'est pas un majorant. Donc on peut trouver un terme UN0 qui est strictement supérieur à L moins epsilon. Ainsi, donc en combinant ces deux propriétés, on peut dire que quelque soit epsilon strictement positif, il existe un N0 tel que UN0, y compris entre L moins epsilon et L. De même, puisque UN est une suite croissante, on peut dire que quelque soit N supérieur à UN0, UN est supérieur à UN0. UN est toujours inférieur à L, bien sûr, parce que L c'est un majorant. Donc en combinant encore une fois ces deux propriétés, on peut dire que pour tout epsilon positif, il existe un rang N0 tel que pour tout UN, pour tout N supérieur à N0, UN est compris strictement entre L moins epsilon et L. On peut ajouter un epsilon, donc du côté droit de cette inégalité, et alors on retrouve la définition de la limite. Ainsi, on a prouvé que limite de UN est égale à L. Je rappelle qu'on peut prouver la même propriété pour une suite décroissante et minorée, en considérant que cette suite-là, moins UN est croissante, et en même temps, elle est majorée. Dans ce cas, limite de UN est égale à moins UN, moins UN est égale à moins L, et on retrouve notre propriété. Musique 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 Musique